Donc, nous allons affronter des cannibales. Enfin, je vais affronter des cannibales, surtout. Ming va affronter des cannibales. Le pauvre. De toute façon, il n'est pas gros, donc je ne vois pas ce qu'il pourrait manger sur lui, franchement. Ah, ça, j'ai vraiment une question. L'autre, il voulait nous bouffer avec des fèves au beurre, tu te rappelles ? Ouais, c'est vrai. C'était bien dégueulasse comme il faut. Ça sauvegarde automatiquement, c'est pas moi. Ah, mais ils sont déjà là. C'est un vrai cauchemar. Il nous faut en finir par tous les moyens. Euh, on regardera la salle plus en détail, étoile de l'autre, ne t'inquiète pas pour ça. Oh, le pauvre. Tu commences déjà à changer. Bientôt, tu seras des nôtres. Oh, le pauvre. Je suis fou. Quoi ? Qui êtes-vous ? Euh, je suis celui qui va mettre fin à cette épidémie. Ne faites pas attention à moi, je ne fais que passer. Que passer ? Je suis l'un des vôtres. Euh, en fait, non. Euh, ça fait un peu foutage de gueule, ne faites pas attention à moi, je ne fais que passer. Je suis celui qui va mettre fin à cette épidémie. C'est toi qui me dis ça ? Allez, on y va. Oh, ils sont immunisés à ça ? La vache. Bah, il faut bien, non ? Mais mon chi ! Je crois que l'étoile de l'eau est là, donc bon. Un, deux moins. Enfin, il y a même une boule de chi derrière. Étoile de l'eau ne sait pas où se mettre, j'ai l'impression. Elle a un peu de tête à vue tout le monde. Elle est un peu en mode, cassez-vous, j'essaye de redonner du chi à mon camarade. C'est ça. Poussez-vous, je suis occupé. On regardera tout ça en détail après. Ils ne sont pas humains, ils nous changent. Euh, étoile de l'eau, c'est juste à côté. C'est ça. C'est cet angle de caméra. Ils vous changent en créatures comme eux ? Il doit y avoir un moyen de vous aider ? Bah oui. Si vous êtes trop faible pour le résister, vous méritez ce qui vous arrive. Non, mais non. Il doit y avoir un moyen de vous aider. Ils capturent des gens, on change certains et mangent les autres. Par les esprits, vous devez me sauver. Ah oui, mais comment est-ce qu'on peut faire pour le sauver ? Comment puis-je vous aider ? Comment peut-on pas arrêter ? Je ne veux pas changer. Tuez-moi. Ah. Mais non, mais c'est trop horrible. Je préfère vous regarder souffrir. Non, mais attends. T'as pas trop le choix, quoi. Non, je refuse de vous tuer comme ça. Moi non plus, je ne pourrais pas. C'est trop affreux. Je ne peux pas. Non. Et voilà. Ben oui, mais je n'avais pas fort envie de le tuer de sang froid comme ça. Regarde un peu cette magnifique semaine d'un repas. Oh non, non, non. Ah, je t'avais dit que c'était affreux. Ah, c'est vrai. Regarde les beaux crânes fissurés avec toute la peau. Ben non, ils ont retiré la peau en fait. On appelle ça un écorché. Eh ben, c'est beau. Non. C'est beau, c'est tropico. Regarde, il y a un émortisseau ici. Oh non, non, ça suffit. Je vais remettre le nez dans ma tablette, moi, si tu continues. T'es méchante. Tu me détaches. What ? Je suis méchante. J'allais dire on dirait prospère, mais après on va m'engueuler encore, si je dis ça. Je cherche des trucs qu'il pourrait laisser un peu partout. Il n'y a rien. Non, ça on ne peut pas. Donc on continue. Tu boudes ? Non. Si. Non. Beaucoup trop, même. Pourquoi je boudrais ? Parce que tu le vaux bien. Je n'utilise pas l'oréal. Tu es ce sale sang-clair, mes mignons ! Des scripts ! Qui brillent ! Moi qui voulais savoir de quelle couleur était leur sang. Les démons-rats ! En fait, les scripts, c'est des démons-rats. Non, les scripts, ce sont des rats tout coups. Et eux, ils sont immunisés, tu crois ? Je ne sais pas. Mais. Je suis blague. Vous êtes immunisés contre... Vous n'avez pas de chi ? C'est dégueulasse. Aïe, aïe, arrêtez avec vos baffes. Aïe, mais. Mais ça suffit ! Je vous demande de vous arrêter. Bon, on va changer de larme. Enfin, de style. Mais. C'est quoi cette ruade, tu viens de me faire ? Bon, on va essayer de faire ça convenablement. Mais. Tu vas arrêter, oui ? Merci pour le level up. Voilà. Merci. Et on prend ça. Donc nous, on vient de par là. Si je crois la map. Donc, il y a un chemin par là. Il y a des trucs ici. Ouais, on peut fouiller les cadavres. Mais pour le moment, je ne peux pas mettre d'autres cristaux, en fait. Parce que je ne peux en mettre que trois, pour le moment. Hum. C'est un peu glauque, quand même, comme endroit. En même temps, des cannibales, si ce n'était pas glauque, ce serait bizarre, quand même. C'est ça. Je vais quand même me soigner. Et, augmenter de niveau. Hum. Ça va augmenter. Ça va augmenter. Les PV, c'est sûr qu'on va augmenter. Vu tout ce qu'on prend dans les figures, quoi. Le voleur d'esprit, je vais l'augmenter. Dégâts du chi. Alors, vous pouvez désormais consommer ce style de frappe de chi amélioré, qui consomme plus de chi, mais inflige davantage de dégâts. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'augmenter ça, parce que j'utilise les autres styles pour les dégâts, en fait. Ben, c'est ça. Le voleur d'esprit, en fait, tu t'en sers seulement pour récupérer du chi. Ben oui. Tous les effets durables associés sont légèrement prolongés. Ouais, on peut faire ça. Augmentation de la vitesse. Ouais, c'est plus intéressant, la vitesse. Parce que, en fait, je pourrais leur prendre du chi plus rapidement. C'est plus intéressant, en fait. Ouais. Sauvegarder. Je vais quand même essayer d'augmenter les autres trucs. Mon épée, je ne peux pas. Si. Augmentation de la vitesse. Réduction de coût en concentration. Ça, c'est intéressant, ça. Hop. Voilà. Et c'est tout. On a tout fouillé ici. On peut continuer. Je ne sais plus si la frappe de chi, ça marche avec l'épée. Mon avis, oui. C'est peut-être plus de dégâts. Mais il y en a. Mais il y en a. Mais regarde comment ça grouille ici. Mais de notre côté, c'est un peu leur nid. Mais t'es obligé de bloquer mon attaque. Mais arrêtez. Oh, mais arrêtez de me bolosser. C'est bon. Calmez-vous. Aïe, mais arrêtez. Vous allez dégager. Voilà. Hop. Coucher la bête. On peut se soigner un peu. Ah ouais, ça fait plus de dégâts, en effet. Mais. Ils font des grandes ruées, t'as vu ça ? Oh, où est Tornade Noir ? Oui, eh bien, il me paraît évident que vous vous débrouillerez très bien tous les deux. Moi, je vais attendre ici. Un petit courageux. Oh, que non. On y va tous ensemble. En plus, j'ai besoin de toi pour assurer l'approvisionnement en vain. Je suis toujours plus dangereux quand je suis saoul. Le duo parfait, quoi. On devrait y rester là. Il pourrait y avoir. Il y en a un ici. On dirait qu'ils sortent des murs. Je vais m'assurer qu'ils n'essaient pas de nous bloquer. Vous, occupez-vous de la mer. Étoile de l'aube, tu me laisses avec ces deux-là ? Eh bien, impossible de reculer maintenant. Quelle horreur. Quand vous serez prêts, nous irons régler son compte à cette mer. J'aime bien le « nous ». On va bien s'amuser. S'il y a suffisamment de ces petits bons hommes là-dedans, ça pourrait être encore mieux que la fin où j'ai pris la forteresse des sept portes à moi tout seul. Ah ouais, carrément, quoi. C'est typiquement... On parle aux deux, ou bien avant d'y aller, ou bien... Bah oui. Tornade Noir. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, ça s'est fait. Qu'est-ce que tu veux ? Euh... Que pensez-vous de notre situation à l'heure actuelle ? Non, ça c'est pour avoir un résumé de la situation. Que faisiez-vous avant de rejoindre le seigneur Yun ? Ah, voilà un truc intéressant. Qu'est-ce que ça peut faire ? Ma mère m'a donné naissance et je lui ai têté le sein, comme tout le monde. Enfin, comme tous les gens font avec leur mère, quoi. Comme tous les gens, normalement, normalement. Bref, quand j'étais en âge de manier une hache, mon père était déjà mort. Et ma mère m'avait rejeté. Bon, c'est vrai, c'est moi qui avais tué mon père. Je la comprends. Oh là là, que misère. Ça a été courageux de votre part. Je sais pas trop comment le prendre, ça. Je n'arrive pas à quoi vous ayez tué votre propre père. Bah, écoute, s'il le battait avec son frère, quelque part... Bah, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait après ça ? Après ça, j'ai roulé ma bosse aux quatre coins de l'Empire, en mendiant pour survivre, et en volant quand ça suffisait pas. Ça a été dur, mais c'était pas le pire. C'est grâce à ma hache et à mon intelligence que je m'en suis sorti. Son intelligence... Ah, votre intelligence, hein. Ça a dû être très difficile. J'imagine que vous deviez être un enfant dangereux. Votre intelligence, hein. Ça donne fort envie de cliquer là-dessus, hein. C'est clair. Enfin, écoute... Eh ouais, j'étais intelligent à une époque. Jusqu'à ce que tout me sorte de la tête à force de me faire taper dessus. Mais, c'est vrai, j'utilisais surtout ma hache et mes poings. On peut penser qu'un gamin de 7 ans est une proie facile. Mais, j'ai rapidement appris où frapper pour qu'un type se mette à couiner comme un goret. Ah, c'était la bonne époque. Euh... Ok ! Bah, on peut parler de votre passé. Vous avez autre chose à dire ? Non, on a mieux à faire pour le moment. Je serais peut-être que les fous-tu l'a pas passé après un ou deux bons petits massacres. Ok, bah, c'est tout pour l'instant. Meuf ! Ouh ! Est-ce que tu as quelque chose à nous dire ? Merci encore de m'avoir libéré des griffes de ces... choses. Je vous suis infiniment reconnaissant. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit ? Euh... Que pensez-vous de notre situation actuelle ? Racontez-moi... Redites-moi... Non, ça... La boxe-sivre, on a compris. Racontez-moi quelle était votre vie avant votre capture. Ah, ça, ça va être cool. Comme je vous l'ai dit, je ne suis qu'un simple maître des brioches. Et ma chère femme, béni soit-elle, a fait de ma vie un immonde cloaque dénué d'humour et de distraction. Ma femme me fait travailler chaque jour afin que je devienne le meilleur maître des brioches de la cité impériale. Que dis-je ? De tout l'Empire. Oh, c'est triste, ça, quand même. C'est bien triste. Pourquoi elle n'aime-t-elle pas vous voir combattre quitter-la ? C'est plus facile à dire qu'à faire. Elle va te tuer si tu fais ça. Pourquoi n'aime-t-elle pas vous voir combattre ? Comme je vous l'ai dit, mon style ne fonctionne que lorsque je bois. Elle, elle déteste ça. Même s'il y a des choses qu'elle déteste encore plus. Comme l'idée que nous... nous séparions. Ma tendre épouse me transformerait en ravioli et me ferait frire dans l'huile bouillante. Si elle m'entendait ne serait-ce que parler de la quitté. Je suis dit, tout n'est pas si terrible. J'ai peut-être perdu toute dignité, tout amour propre, ainsi que toute capacité à me battre ou même à me faire respecter mes petits pains sont assez réputés. Quand nous serons chez vous, je parlerai à votre femme. On va se faire déclaguer tous les deux, quoi. Il me semble que... Il me semble grand temps que vous touchiez de moi à votre femme. Tu rêves. Eh bien, j'imagine qu'il y a de quoi être fier, j'imagine. Je crois que si on parle à sa femme, on va tous crever, quoi. Donc, on va peut-être éviter. C'est ça ? Eh bien, voilà de quoi être fier. Honnêtement, je pense qu'elle fait peur, sa femme. Ben oui, très. Voilà de quoi être fier, j'imagine. Oui, j'en suis très fier. Vraiment, c'est fort utile, les petits pains. Je veux dire, tout le monde aime ça. Oui, il est sacrément fier. Il n'a pas l'air très... Convaincu, n'est-ce pas ? Il n'est pas du tout, oui. Dites-moi en plus sur vous. Dans quelque temps, peut-être. Les souvenirs de ma femme sont difficiles à supporter. Surtout quand elle est si loin et que je risque de ne jamais la revoir. C'est tout pour l'instant. Comme il vous plaira. J'attends ici avec impatience, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ça marche. Ben, du coup, on va fouiller un peu l'endroit et après, on va aller voir la mère. La mère, Michel, qui a perdu son chat. J'ai trop hâte. On dirait que non, justement. Ah, je me suis ramassé le piège dans une figure, quoi. Euh, pourquoi tu n'as pas envie de la voir ? Euh, je dirais qu'elle m'avait fait un peu peur. Mais tu ne sais même pas à quoi elle ressemble. Si elle se trouve, elle est très jolie, comme l'ombre de la forêt. Ouais, ouais, c'est ça. Si elle se trouve, elle est plus belle que des fonds scintillantes. Ouais, c'est ça. Si elle se trouve, elle a gagné plusieurs concours de beauté. Ouais, de bonté. Ouais, c'est ça. De bonté, non, mais de beauté, certainement. Mais ne me pousse pas. Ah ouais, carrément, le mec qui fonce dans le tas, quoi. Il y en a un qui a eu peur. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est... Comment dire ça, avec toute... Euh... Bah c'est dégueulasse. Non, mais c'est dégueulasse, tu peux le dire. Ouais, ouais, ouais. Honnêtement, c'est horrible, c'est... Oh, berg. Surtout les yeux, là, qui te regardent, comme ça. C'est pas des tentacules, donc ça va. C'est pas mieux. Allez, c'est juste de vous avoir à l'usure. Vos poids ne seront pas suffis... Continuez. J'aimerais bien... S'il vous plaît, voilà, merci. Je suis là. Non, mais bon, ok, si vous voulez, je suis là aussi. Ça peut suffire. Je sais pas. Oula. Ah non, non. La vache, quel foutant la figure. Oh, elle est venue en plus. Ah non, mais t'as vu le coup qu'elle m'a foutu ? Oui. Elle a failli me OS, quoi. Non, ce pilier-là, ça compte pas. Donc il faut l'autre qui est un peu plus derrière. Heureusement qu'elle est pas rapide. Ouais. Voilà. Madame, continuez à faire ce que vous voulez, mais... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, ça doit être moche, écrasé. Quoi ? Comme les cousins de sa femme. Oui, voilà de ça. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que vous turez si nous ne sortons pas bien d'ici ? Non, regardez, c'est notre seule chance. Ils sont si nombreux que j'ai du mal à les compter, comme les cousins de ma femme. Bah, là, ils sont en quatre. C'était drôle. Attends, c'est ou le soumis qui a détruit le truc ? Non, c'est... C'est tornade, on est bien d'accord. Parce que ou le soumis qui casse le truc, la barrière comme ça ? Non, non, il en serait pas capable. Eh, j'espère bien. Sinon, tu peux le dire. Ah, l'ombre de la forêt. Ah, c'est le plus bel. Les humains ne... Oui ? Bah, tu m'étonnes. Elle était très laide, hein ? Oui. Les humains ne cesseront jamais de me surprendre. Je suis au comble du bonheur de vous savoir sain et sauf. J'aurais donné ma vie pour mourir cette abomination. Êtes-vous certaine qu'elle est partie ? Ouais, parce que, bon, elle a été écrasée, mais on sait jamais, quoi. C'est ça. Êtes-vous certaine qu'elle est partie ? Je pense bien. Cette colline s'est effondrée comme un soufflet raté. Mon ennemi ancestral est morte. Ses fidèles ont creusé tellement de tunnels dans la colline que tout le réseau de galeries s'est effondré. Je n'avais jamais pensé à lui faire tomber une montagne sur la tête, même votre espèce est toujours des plus inventives. Ça s'entendait à sa voix que ça la faisait rire, quoi. Ouais. C'est clair. Hé ! Je... Non, il ne faut pas que tout... Étoile de l'aube ! C'est un peu tard pour réagir. Mais non ! Mais non, mais... Il faut creuser dans les galeries, quoi. Oh ! Ça nous fait un compagnon en moins, du coup. Elle doit être encore là, quand même. Est-ce que la forêt s'en remettra ? Pourriez-vous au moins informer le Seigneur Yun de ce que j'ai fait ? Est-ce que la forêt s'en remettra ? Maintenant que la mer est morte, la forêt est sauvée. Je me suis déjà entretenue avec le Seigneur Yun, qui est conscient de l'aide que vous avez apportée. J'espère pour nous tous que vous pourrez apprendre ce qui est arrivé au dragon de l'eau. Tant qu'elle ne sera pas revenue chez elle, les choses ne feront qu'empirer. Nous ne nous reverrons pas, mortels. Cette forêt aura besoin de toute mon attention pendant les mois à venir. Je vais donc fermer le portail du temple. Adieu, jeune moine de l'esprit. Eh ben, je crois que c'est terminé. Sans blague. Comment ça, saine et sauve ? T'es 100% féminine, là. Non. Vous devriez peut-être descendre jusqu'à son campement et voir avec le Seigneur Yun. Il voudra probablement vous récompenser. Ouais, ça me fait une belle jambe. Le marchand de petits pains et moi allons rentrer tous les deux au palier de Tienne. Si vous avez besoin de mes haches ou d'un truc à lui, appelez-nous. J'aime bien le... Si vous avez besoin de mes haches ou d'un truc à lui, appelez-nous. C'est ça. Oh, j'ai gagné 1500 quand même, hein ? C'est pas mal. Oh, le mec, ils me font trop rire, ces deux-là, en fait. Tu m'étonnes. Si vous avez besoin de mes haches ou d'un truc, d'un bazar à lui, quelquefois qu'il serait utile, appelez-nous, écoute. Ouais, c'est ça. C'est pas toi qui souhaites-tu, nous ? Mais si... Oh, il y avait un truc de soin, là, la vache. Je l'avais même pas vu. La honte. Vaut mieux l'avoir vu après qu'avant, finalement. Bon, là, il n'empêche pas l'autre, tu me diras. Ben, oui. J'ai reçu un cristal, je vais voir ce que c'est. Ah, ça donne un peu dans tout, c'est équilibré, c'est pas mal, ça. Ben, du coup, on va enlever celui-là et on va mettre celui-là. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, quand même. C'est pas trop mal, mais en intuition, j'ai toujours plus. C'est agaçant, c'est ça qu'il faut augmenter. C'est ça, là, ça. C'est pour charmer l'étoile de l'aube ? Non, ça marchera pas, de toute façon. Ah, mais on a bien augmenté dans la voie de la pompe verte. Tu vas peut-être pouvoir aller voir la femme de l'autre côté, alors. Vous savez, en fait, je crois que je préfère ce travail à l'ancien. Je vends juste des trucs à... Ah oui, c'est vrai, c'est lui. Comment est-ce qu'il s'appelle, lui, encore ? Zin... Attends, je vais recommencer. Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Zinbu, voilà. J'étais plus sûre de son nom. Zin... J'ai acquis quelques nouveautés intéressantes. Ben, il faut bien... Il faut bien lui donner quelques trucs pour... Pour vendre et pour récupérer des trucs aussi, d'un autre côté. On vend ça. Celui-là, par contre, je vais le garder. Hop. Sauvegarder. Parce que je n'ai pas envie de revoir la mère, encore une fois. La mère Michel qui a perdu son chat. Euh, non, je te garantis que ce n'est pas la unique question de chat, là. Seigneur Yun, on est là. Je me demandais combien de temps vous mettriez à arriver ici. Je suis certain qu'il est inutile de vous le préciser, mais l'air a radicalement changé. L'ombre de la forêt est apparue en personne dans ce camp pendant le tremblement de terre. Elle a expliqué ce qui se passait sur mes terres. Elle a expliqué ce qui était arrivé dans l'auberge. Une bien vilaine affaire. Je suis heureux que vous ayez pu vous occuper de cette... mère, c'est ça ? Je trouve que mère, c'est un mot trop gentil pour cette créature, quand même. C'est... C'est quand même très bizarre, quand même. Bah, pour eux, c'était leur mère, hein, écoute. Ouais, pour eux, c'était leur mère. Il fallait éliminer ces créatures. Tout à fait. Imaginez de telles horreurs emprisonnées sous mes terres. Ça fait froid de l'an de l'eau, hein. Voici la carte des vents que vous désirez. La copie est presque parfaite, et je peux vous assurer que les assassins ne sauront jamais que vous l'avez. D'accord. Qu'allez-vous faire, maintenant ? Nous allons rester ici quelque temps. Ces arbres vont avoir besoin de soins. D'accord. De plus, je crois avoir de vieilles affaires familiales à régler, de vieilles alliances à reforger, pour ainsi dire. Ah, donc ils s'intéressent plus au temple, du coup. Ouais, il faut qu'ils se fassent pardonner par la renarde. Ben, c'est pas de sa faute, mais, euh, ouais, ça, ça pourrait, euh... C'est bien qu'il ait changé de... changé comme ça. Ouais. Comment avez-vous su... Ben, c'est l'ombre de la forêt qui l'a dit, abruti. Je crois qu'il est temps que je parte. Absolument. Vous avez toute ma gratitude. J'avais presque abandonné tout espoir et vous êtes apparue comme un don du ciel. N'exagérons rien. Adieu. Cette carte vous guidera avec précision si vous parvenez à trouver une machine volante avec une autonomie suffisante. Bonne chance. Je vous remercie. Ah, étoile de l'aube veut nous parler. Sauvegarder. Au cas où on dirait une grosse connerie. Étoile de l'aube. La forêt était un lieu dérangeant. Tant de destruction. C'était horrible, même si la majeure partie était invisible. Oui, je suis d'accord avec elle à ce niveau-là. Quand tu auras un peu de temps, pourrons-nous parler de ce que nous avons vu ? Je m'intéresse à ton bien-être, étoile de l'aube. Est-ce que quelque chose te tracasse ? Notre séjour dans la forêt m'a beaucoup troublée. Voir tant de distance entre les problèmes des hommes et ceux des esprits est une chose à laquelle je ne suis pas encore habituée. Il me semble que je suis sensible à ces choses depuis toujours, mais ça n'a pas toujours été un talent aussi dérangeant. Avant, il y avait toujours une certaine harmonie. Quand as-tu remarqué un changement ? Dis-moi en plus, tu es sensible à jusqu'à... Non. Je ne vois pas comment ça peut être possible. L'arrogance des cieux est incommensurable. Euh... Ming, tu comprends au moins ce que tu viens de dire ? Ou quoi ? Comment ça se passe ? Toujours là, Céline ? Je ne sais pas, tu ne disais rien, donc je trouvais assez bizarre. Non, non. S'il ne s'agit que de tes sentiments personnels, nous avons plus important à faire... Oui, c'est ça, bien sûr. Non. Quand as-tu remarqué un changement ? Ça a été très progressif. C'est comme si le monde s'était rempli d'esprits n'ayant nulle part où aller. Il est très troublant de voir que ces événements ont même affecté l'ombre de la forêt. Du coup, je m'interroge sur l'ampleur de ce problème et sur ce que nous autres mortels sommes censés faire. Qu'en penses-tu, toi ? Maître Lee pensait que tu avais un rapport avec tout ceci. Peux-tu me rassurer ? Je ne sais pas, mais je suis content que tu me le demandes. Tu peux tout me demander du moment que je t'ai à mes côtés. Rassure-toi toute seule, je ne vois pas l'intérêt des faibles à devenir des boulets. Oh, petit gao, bonjour. Mais non, mais si tu dis ça, oui, c'est sûr que tu es un boulet. Je ne sais pas, mais je suis content que tu me le demandes. Ouais, on va dire la 2. Ne t'inquiète pas, il est amoureux, il reviendra vite. Ne m'oblige pas à charger la partie et de la traiter de boulets. Comme une acai. T'as vite changé d'avis, curieusement. Celle qui veut absolument voir la romance, c'est... Oh là là, on ne peut plus rien pour toi, en fait. Et non, je suis foutue, que veux-tu ? Comment veux-tu ? Enfin, bref. Donc, nous sommes revenus ici. Voyons voir... Ouais, il y avait le marchand qui... Ouais, on devait voir la femme... Ouais, on devait aller voir Oui au salon de thé. À la maison de thé. Oui. Et le grand barrage aussi, évidemment. On a plein de trucs à faire, en fait. Impressionner Madame Vaud ou le point d'acier. Libérer le capitaine du navire. Ça, ça se fera quand on aura... Fermé le... Ouais, fermé le grand barrage. Et le souvenir. Bon, on va faire ça. On va aller chercher le marin qui a volé... La statuette de la mère du marchand et... On fera le grand barrage après, si tu veux. Et il y a un monsieur là aussi, mais on va d'abord parler au marin. Sous-le-garder. Bonjour. Et qu'est-ce que vous voulez ? Voyez qu'on est occupé à boire, ici. Faut bien nourrir son chagrin, vous savez. Ouais. Mais c'est bon, on a compris. Euh... Vous avez volé une statuette appartenant à... Chung le marchand. Une statuette ? Cette statuette d'argile-là ! Elle est jolie, hein ? Je l'ai juste empruntée à un petit moment. Je ne vais pas voler, hein. Pourquoi l'avez-vous prise ? Vous devriez peut-être la lui rendre maintenant. Vous l'avez volée, maintenant vous allez payer, sale voleur. Pourquoi l'avez-vous prise ? Ma maman. Elle en avait des comme ça. Et je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Elle me manque, ma maman. J'ai juste appris cette statuette pour me souvenir d'elle. Ben... Justement... La statuette est justement un cadeau de la mère de Chung. Un cadeau de sa maman ? Oh, et forcément. Alors il doit vouloir la récupérer, hein ? Ben oui. Ben oui. Tenez, prenez la statuette. Je ne voulais pas causer d'ennuis. C'est juste que ma maman me manque. Mais... Pardon. Ça m'a échappé. Bon, ça va aller. Ne pleurez pas. Je pleure pas. C'est juste que j'ai quelque chose dans l'oeil. Je... Il faut que je retourne au bateau, maintenant. Allez, les gars, on y va ! Ouais ! Ben, c'est vrai qu'on a pu régler ça sans problème. Bonjour, monsieur. C'est sûr. Enfin, quelqu'un de plus fort que ces misérables paysans. Pardon ? Cette ville me dégoûte. Je suis Cicieux, l'érudit. Et je cherche quelqu'un qui possède force et habileté. Euh... Mais je n'ai pas besoin de quelqu'un qui suit la voie de la paume ouverte. Euh... Le moindre de vos gestes trahit votre considération pour les faibles. Votre apitoiement envers les pauvres. Euh... Vous dites avoir besoin d'aide, mais pas de la mienne. Je n'ai que faire de vous. Occupez-vous de vos problèmes tout seul. Quelqu'un doit protéger les faibles. Qu'y a-t-il de mal à ça ? C'est à eux-mêmes de se protéger. Vous voyez ? Chacune de vos actions, chacun des mots qui sortent de votre bouche me prouve que vous n'êtes pas celui dont j'ai besoin. Mais... Mais tu nous embrouilles ! Mais tu nous embrouilles ! Mais... Mais quel malpoli ! C'est clair. Bon, mais on se barre de toute façon. La voie du pont fermé, c'est un peu mort, là, pour le moment. Et c'est pas comme si on la voulait, hein. Pas du tout. On n'en veut pas du tout. Donc, on va peut-être retourner au campement, parler avec nos alliés. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé avec Zou, d'ailleurs. Mh-mh. Sous-titrage Société Radio-Canada